Bonjour, je suis un événement indésirable. Un de ceux qui naissent dans les hôpitaux et que ces hôpitaux veulent tellement éliminer. Bonjour madame, je vous amène le traitement de maintenant. Je suis née ce jour-là, quand une infirmière a administré deux fois le même traitement à une patiente. Ben, je me suis trompée, j'ai donné deux fois le même comprimé. Ah bon ? Ah oui, oui, regarde. Ben écoute, dis-le aux médecins et déclare-le. Monsieur, j'ai fait une bêtise, j'ai donné deux traitements d'hypertenseur à madame Mûre. Et voilà, j'ai été déclaré sur le logiciel de l'hôpital. Bien sûr, du coup, j'ai été mentionné lors de la réunion suivante du comité de retour d'expérience. Le CREX. Nous écoutons maintenant les événements du mois. Événement numéro 1, erreur d'administration de voie, passage du produit en sous-cutané au lieu de l'intramusculaire. Heureusement, je n'étais pas le seul événement indésirable du mois. Événement numéro 2, erreur de dispensation de médicaments, maladie 2,5 mg prescrit et maladie 10 mg délivré. Événement numéro 3, administration d'un traitement anti-hypertenseur en double, traitement personnel et traitement préparé par la pharmacie. Un événement vous intéresse-t-il plus qu'un autre ? Je suis pour le double traitement anti-hypertenseur administré au patient. La même chose, cet événement est intéressant. Ok, moi je préférais celui du patch de fentanule. Moi aussi, je préfère le patch de fentanule. Là, j'ai eu de l'espoir. Un autre événement allait être choisi. Le double traitement anti-hypertenseur avec la problématique, traitement perso, traitement délivré. Moi aussi, traitement personnel et traitement délivré en double. Pareillement. Hélas, c'est moi qui ai été désigné. La majorité, c'est l'événement numéro 3 qui est retenu. Y a-t-il un volontaire pour procéder à l'analyse de cet événement, à présenter le mois prochain ? Je propose, si tout le monde est d'accord, de proposer à Laurent Giraudon, pharmacien. Tiens Laurent, c'est toi qui as été désigné analyste pour le prochain CREX. Tu verras, c'est une erreur médicamentaise. Allez, bon courage ! D'accord, écoute, je m'y lance. Je m'équipe et j'y vais. Cet enquêteur a vraiment bien fait son boulot. Il est allé voir tout le monde. Bonjour Marc-Christine, est-ce que je peux te voir 5 minutes ? Oui, 5 minutes. C'est au sujet de Mme Mor, l'événement qui s'est déroulé. Il a interrogé l'infirmière. Bonjour Julie, est-ce que tu aurais 5 minutes ? Il a interrogé la préparatrice. Bonjour Regine. Il a interrogé la pharmacienne qui a validé la prescription. Salut Laurent, je peux te voir 5 minutes ? Il a interrogé le médecin qui a prescrit le traitement. Avec tout ça, il était content. Il avait de quoi faire un rapport détaillé sur mon compte lors de la réunion suivante du CREX. Bien, nous allons écouter maintenant l'analyse de l'événement choisi lors du précédent CREX. Docteur Giraudon, à vous. Merci. Et j'ai été dépouillé, décortiqué. Il a tout raconté sur mon histoire. Donc je viens vous livrer mon analyse. Voilà comment ça s'est passé. Le médecin a maintenu le traitement personnel de la patiente. J'ai marqué son traitement en petit pertenceur. Vous ne l'aviez pas dans la base, mais je l'ai mis quand même. Alors, j'ai l'ordonnance de Mme Mor. Merci. Moi, clairement, j'en vais dans l'ordonnance. Je me suis rendu compte, effectivement, que le produit n'était pas référencé. J'ai mis un petit message en disant qu'on avait des Balbulox, 5 mg, me semble-t-il. Sur Pharma, le pharmacien l'avait mis en équivalence. D'accord. Quand tu as fait le chariot, au moment où tu as mis le casier, est-ce que tu n'as pas remarqué s'il y avait un traitement personnel ou quelque chose comme ça ? Si, je crois qu'effectivement, il y avait un sachet qui écrit « traitement personnel », mais je n'y ai pas touché. Tu n'as pas touché, tu n'as pas cherché à savoir ce que c'était ou regarder ? Non. J'ai ouvert son tiroir et dedans, il y avait deux comprimés. Un comprimé qui était en glistère et qui était dans la plaque et l'autre qui était dans un sachet à son nom et qui était nominatif. J'ai pris les deux comprimés et je suis allée les donner à la base. Et les traitements personnels, habituellement comme ça, vous les laissez au patient, ou vous les mettez à part, ou vous attendez que le médecin les represcrive ? Non, en principe, les comprimés personnels, on les prend, on les enlève au patient et on les met dans l'armoire à pharmacie d'une façon nominative. Même si elle s'est rendue compte qu'il y avait eu un traitement personnel, elle n'a pas fait le rapprochement. Et ensuite, lors de l'administration des traitements, les deux traitements ont hélas été administrés, à la fois le traitement personnel et l'autre antihypertenseur qui avait été proposé par le pharmacien lors de la validation pharmaceutique et délivré par le préparateur. Très bien, je propose qu'on retienne comme action corrective la plaquette « Mes médicaments à l'hôpital ». Et je propose qu'on demande à Mme Diran, à Delphine, de consacrer le prochain numéro de CREX Magazine sur la thématique de « Mes médicaments à l'hôpital ». Ils se sont creusés les méninges pour que je n'ai pas de jumeaux, pour empêcher que le même événement indésirable ne se reproduise. Ici, ils font tout pour que nous soyons détectés, analysés, éliminés. Et ils sont fiers de proclamer qu'en deux ans, le nombre d'événements indésirables déclarés tous les mois a plus que doublé. Demandez le CREX Magazine ! Demandez ! Le CREX Magazine ! Demandez ! Messieurs dames, le CREX Magazine ! Merci ! Merci. Deux à Mme Diran. Merci. Neuf, Max Magazine !